Je suis de notre casting du 13h parce qu'il est l'heure ! Merci. Et oui, notre casting du 13h, c'est Amaury Martigny. C'est ça ? Bonjour, ça va ? Ça va et vous ? Très bien. Alors vous êtes le tout jeune président de l'ASCT, c'est-à-dire l'association sportive et culturelle de Touette-L'Escaren. Voilà, c'est ça. C'est ça, j'ai tout compris. Vous, les clopeurs, les clopeurs. Il nous a rejoint. Je ne savais pas que vous fassiez un bon... Non, non, c'était dangereux, là. Alors parlez-nous de cette association, qu'est-ce qu'elle propose ? Eh bien, elle propose tout genre d'activités, tout genre d'activités qui sont variées, qui partent des activités un peu sportives, aussi culturelles, et puis des fêtes, on va dire, un peu traditionnelles aussi, avec des soirées, balles, enfin un peu de ce genre-là, qu'on peut retrouver dans tous les villages, quoi. Vous êtes très jeune, c'est une énorme responsabilité de rendre à tous ces villageois les fêtes qu'ils attendent avec beaucoup d'impatience, parce qu'on sait que ces fêtes sont très attendues, c'est de vrais événements, et c'est vous qui avez ça en main ? C'est effrayant, vous êtes jeune ? Oui, j'ai ça en main, mais bon, je ne suis pas tout seul non plus, il y a toute une équipe soudée derrière, avec pas mal de bénévoles, on est à peu près, pour une grosse fête qui dure 4 jours, on est 45 bénévoles à peu près. Ah, quand même ! Oui. Ah oui, c'est pas mal, c'est bien, mais là, on voit à l'image quelques fêtes que vous avez organisées, parlez-nous de ces fêtes, alors de ce programme. Des fêtes traditionnelles, je crois qu'il y a quelque chose d'intervillage, il y a des fêtes intervillage. Voilà, c'est ça, oui, alors on a fait une journée intervillage qui se passe, en fait, c'est plusieurs équipes de différents villages et qui s'affrontent sur plusieurs jeux au long de toute cette journée. Et à la fin, avec un petit quiz, avec des questions, pour justement amener à la victoire, si on peut dire. Vous êtes très sollicité, comment est-ce qu'on s'adresse à vous ? Est-ce qu'il y a des gens qui vous demandent ? Il faut créer encore des choses, on vous demande toujours plus ? Vous arrivez à... Ça arrive quelques fois, oui, mais bon, sinon on arrive toujours, entre nous, à trouver un peu des nouvelles activités, changer un peu aussi, que ce ne soit pas toujours la même chose non plus, puisque sinon... Il en faut pour tous les goûts, toutes les générations. Bien sûr. Alors si vous êtes venu nous rejoindre à notre casting du 13h, c'est pour une bonne raison, vous avez besoin d'un lieu pour faire ces fêtes-là. Parce que c'est bien d'organiser des choses, mais encore, faut-il un lieu pour les pérenniser ? Parlez-nous de ce problème. Eh bien en fait, on aurait envie d'avoir une salle des fêtes, donc pour... Alors sur quel lieu exactement ? Sur Touette de l'Escarène. Sur Touette de l'Escarène. Voilà, à Touette de l'Escarène, voilà, c'est ça. Donc on aurait besoin d'une salle des fêtes, donc c'est pour ça que nous demandons un effort supplémentaire à notre commune et à la communauté du Pays des Payons. Vous avez eu déjà, excusez-moi de vous grouper, mais vous avez eu déjà des... On vous a dit, oui, ça sera peut-être possible, on s'en approche. Oui, oui, on s'en approche, voilà, on a de l'espoir. Parce que ce qu'il faut dire aussi, excusez-moi, c'est que de mai à octobre, en fait, c'est très facile d'organiser parce que bien sûr... C'est ça, oui, voilà. Mais c'est vrai que... Il y a du temps, mais c'est l'hiver. La période d'hiver est plus difficile, oui. Alors il est temps d'enregistrer votre appel face à notre caméra. C'est le moment. Vous avez 30 secondes, c'est à vous. Vous savez que cette pastille se retrouvera sur Internet et les gens pourront aller cliquer et retrouver votre histoire. Je vous laisse nous expliquer tout ça face à la caméra. Donc voilà, nous avons besoin à Thouette de l'Escarène d'une salle des fêtes. C'est pour ça que nous demandons à notre commune un effort supplémentaire ainsi qu'à la communauté des communes des Pays du Payon pour la création d'une salle des fêtes qui, j'espère, en tout cas, verra le jour très prochainement. Merci. 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 Merci.